Ah, ici, j'ai vu, Pascal, que tu avais mis ce qu'on appelle une oeille brise-vent. Alors, une oeille brise-vent, ça sert à... Briser le vent ! Bravo ! Merci de nous avoir suivis. Non, ça sert effectivement à briser le vent, mais ça sert à plein d'autres choses. Ça sert effectivement à la nidification des oiseaux, ça sert à nourrir des insectes. On voit qu'il y a certaines plantes qui fleurissent, etc. Comme ici, l'Aubéépine, il y a des neuf liés, des trucs ainsi. Et ça sert vraiment à protéger une zone de différentes choses. Donc ici, de ce côté-là, on a un champ et on est au nord-est. Et au nord-est, on a des vents gélifs qui viennent effectivement de Finlande, de Sibérie, etc. qui arrivent au printemps, c'est ce qu'on appelle les Halles de printemps. Et il était important pour nous de planter cette haie et de la faire monter, de la planter de manière bien dense, pour que les vents soient déviés par-dessus la haie et viennent passer au-dessus de nos arbres fruitiers. Parce qu'effectivement, au printemps, c'est à ce moment-là qu'on a les fleurs. Et si on a ces fameuses Halles de printemps qui nous envoient des vents vraiment polaires, s'ils viennent chatouiller les fleurs, c'est terminé pour nos récoltes. Donc c'est la principale fonction de la haie. Et alors, comme tu l'as dit, effectivement, ce ne sont que des essences indigènes. Il y a des variétés mélifères, etc. Donc on a, en plus de ça, une belle haie de biodiversité. Alors il y a un truc que j'ai bien aimé quand on t'a parlé, c'est que tu les as plantés très serrés. Effectivement, on considère toujours de planter les arbustes à 60 cm, parfois 1 mètre d'écart entre eux. Mais si on va avoir une haie rapidement dense, il faut éviter de faire ça. Il faut justement les planter assez proches. Ils ont été plantés à combien de centimètres plus ou moins ? Là, on est sur 30-35 cm environ. Et on a aussi récupéré après d'autres petites plantes qu'on est venu mettre devant. Donc on a doublé la haie, donc elle est un peu en quinconce. Donc c'est vraiment histoire de densifier, de faire quelque chose qui va stopper le vent et qui va forcer le vent à s'élever et aller atterrir après beaucoup plus loin. Quand on a une haie, on dit toujours, une haie de 2 mètres va protéger à peu près entre 20 et 30 mètres de terrain des vents. Donc c'est franchement intéressant. Alors ici, justement, tu as mis un écart entre taille et la frontière entre le champ et ton domaine. Tu as mis combien, plus ou moins, d'écart ? Ici, on est à 2 mètres. Pourquoi ? Parce que d'une part, je dois aller l'entretenir. Donc je compte la taillée de l'autre côté. Quand j'accueille des gens sur le terrain, généralement, on voit les deux côtés de la haie parce que c'est intéressant de la voir côté champ aussi. Et voilà, il y a aussi tout ce qu'on appelle la législation qui fait qu'à partir du moment où je vais laisser pousser ma haie à plus de 2 mètres, je dois la mettre à 2 mètres de la limite du fond. Donc voilà, c'est aussi pour respecter les prescrits légaux qu'elle a été mise à cette distance. Alors concernant la taille, n'oubliez pas de ne pas tailler les haies en période de nidification. C'est important pour les oiseaux. Donc ne taillez ça que... Tu la tailles quand, toi, plus ou moins ? Ah ben ici, elle sera taillée en hiver, vraiment. Quand il n'y a plus de risque, effectivement. Quand il n'y a plus aucun risque, très sincèrement, on ne touche plus aux haies entre environ le 15 mars et après ça, novembre. Mais bon, la taille se fait en général dans les mois les plus froids pour éviter aussi les attaques de champignons. Donc on va faire ça. En général, c'est vers le mois de février qu'on taille les haies ici. Voilà, comme ça, on fiche la paix aux oiseaux, aux insectes, aux petits mammifères, un petit bleutou. Il n'y a que les voisins qui sont embêtés. C'est pas très grave. Alors vous vous dites, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette haie brise-vent ? Donc ici, on est en Belgique, tout près de la frontière française, dans le nord donc, et on a mis des arbustes indigènes. Donc je vois qu'il y a du néflier, du prunelier, de l'aubépine, de la viande aubier qu'on a vu un petit peu plus loin, il y a de l'aigle entier, du cornouillet sanguin, il y a du sureau noir, et tout ça va être répété en différentes séquences. Voilà, parce qu'on a mis 4-5 arbustes indigènes, hop, on répète cette séquence et ainsi de suite pour arriver à faire toute la haie de protection.